Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr. On découvre la seconde génération de l'Audi 1 Sportback, la citadine d'Audi. Cette seconde génération sera uniquement disponible en version Sportback, c'est-à-dire en 5 portes. Il y a plus de 3 portes. Alors, elle évolue en termes de style. Et là, c'est une grosse originalité, on ne s'attendait pas à ça. On a à l'avant une référence à l'Audi Our Quattro, la version coupée Quattro des années 80 qui a permis à la marque d'asseoir sa notoriété en termes de technicité et de haut de gamme. Donc, on voit bien ces 3 entrées d'air sur le capot. C'est une signature manifeste. On a toujours une idée de personnalisation avec ce toit qui est de couleur dissociée de la carrosserie. Sur l'actuel, ça englobait la custode. Là, c'est différent, ça donne plus de dynamisme. A l'arrière, cette custode rappelle également le Our Quattro. Pour la partie arrière, alors évidemment, on n'a plus l'ouverture autoclave de la première génération. On a quelque chose de beaucoup plus classique et on a des feux qui peuvent évoquer un petit peu en ceinturant L l'univers BMW. Mais avec ces gimmicks-là, ça disparaît assez rapidement. Alors, l'avantage, c'est qu'en termes de volume de coffre, ça progresse notablement, 65 litres de plus. Et puis, on a une ouverture au carré parce qu'à bord, les amortisseurs ont été décalés. Et on a jusqu'à 1 mètre d'ouverture. Ça permet de loger une poussette, ce qui n'était pas le cas sur la première génération. On voit ici un travail subtil au niveau des modelés de carrosserie. Ça donne de l'assise. L'empattement a gagné pratiquement 10 cm. Les portafos sont réduits. Donc, on va voir à bord ce que ça donne en termes d'espace. À bord, la nouvelle Audi A1 Sportback, c'est la révolution digitale. On a le virtuel cockpit devant le conducteur. Une dalle numérique qui fait jusqu'à 10 pouces de diagonale sur les finitions haut de gamme. Ça, c'est identique à l'Audi A8, donc c'est plutôt un plus. On a une belle interface au niveau de la climatisation. Et toujours cette ambiance sportive, traitée à l'horizontale, avec des matériaux un petit peu sportifs. On regrettera peut-être quelques plastiques un peu lisses sur les contours ici. Mais bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. On a un volant avec des satellites, donc c'est très facile pour l'ergonomie. Et puis également, sur ces finitions S-Line et l'édition de lancement, une couleur orange qui apporte de l'exclusivité. Ce sera une édition réservée au lancement. La première génération de l'Audi A1 était un peu chiche aux places arrières, notamment en version 3 portes. Maintenant, on ne se pose plus la question parce qu'on a une version 5 portes uniquement. On a un bel espace. On gagne en hauteur, en espace pour les jambes. Ça, c'est le fait d'avoir un emploi de majoré. Donc, ça permet d'avoir un véhicule plus familial et plus polyvalent. Et ça, c'est une bonne chose. Cette nouvelle Audi A1 Sportback sera disponible à l'automne. Elle commencera uniquement avec des motorisations essence dont les puissances s'étaleront de 95 à 200 chevaux. Il y aura deux moteurs à 3 cylindres et deux moteurs à 4 cylindres. Uniquement des tractions avant pour commencer. Nous, on a bien aimé la référence au passé avec cette version Our Quattro. On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'argus.fr. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. À très bientôt.